Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, mardi 12 décembre 2017, de bon matin, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit bug que je rencontre sur Calculate Linux, qui est rencontré aussi sur Gen2, je pense, dans le cadre d'un PC avec une carte Nvidia Optimus, et voilà. Donc, je vous montre le problème, parce qu'en fait, moi, ça fait depuis mai ou avril-mai que j'ai ce problème, je crois, et apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui a le même souci que moi sur Calculate Linux, je suppose. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire un petit article sur Linux Strix, et puis faire une petite vidéo à ce sujet. Donc, le contexte, déjà, je vous explique, parce que je fais cette vidéo et cet article, parce que, je vous avoue que je n'ai absolument pas trouvé d'aide en googlant sur Google, sur Internet, et du coup, je pense que le problème doit être vraiment très spécifique à certaines machines. Donc, si on fait un petit XI-G, voilà, c'est ça, une carte Nvidia Optimus, c'est-à-dire, vous avez une carte Nvidia, je force GT ou GTX, un numéro M, qui est donc présente, couplée avec une carte, enfin, GPU Intel. Et donc, si vous avez installé, je pense, Bumblebee, voilà, vous pouvez avoir le bug, c'est-à-dire que là, on arrive donc sur l'écran de connexion, vous vous connectez, et, hop, ça reste bloqué, donc je m'en pose volontairement à la machine virtuelle, parce que je ne vais pas avoir le bug ici, vous restez bloqué sur les petits pas de, enfin, sur juste après l'écran de connexion, vous n'avez jamais votre bureau. Vous êtes bloqué là, vous êtes comme un con. Donc, pour vérifier si vous avez le même bug que moi, vous faites CTRL ALT F2, voilà, et ça ouvre une console. Dans la console, vous vous connectez en route, et une fois que, merde, une fois que vous vous connectez en route, vous lancez un petit HSTOP. Et là, vous regardez un truc, c'est est-ce qu'il y a un programme qui consomme 100% du CPU qui s'appelle Nvidia SME ? Si oui, c'est que vous avez un petit bug avec Nvidia SME, comme moi, et du coup, c'est lui qui vous empêche d'ouvrir la session. Eh ouais, c'est con. Donc, ce qu'on va faire, on va se connecter en route, voilà, et donc je vais vous montrer comment résoudre le problème. Alors, ici, voilà, 4NVIDIA, je me suis fait un petit peu en se bête à force, voilà. Donc, il faut éditer le fichier libudev nvidiaudev.sh, donc c'est pour ça qu'à mon avis, le problème n'est très peu connu parce que tout le monde utilise système D. Et je pense qu'avec système D, il n'y a pas ce souci. Tiens, j'ai eu une coquille dans mon pense-bête. Donc, vous éditez ce fichier-là, et donc le fichier, par défaut, il est comme ça. Il est, donc voilà, ça s'exécute au lancement de la session. Donc, vous avez, voilà, ça, gian gian gian, valig, arg. Et donc, en fait, nvidia.smi s'exécute soit avec add, soit avec remove. Et dans le cas où, donc, add s'exécute au moment où la session se lance, il vérifie la présence de nvidia. Et si il y a nvidia dans les modules, il fait ça. Il fait ici nvidia.smi.devenul. Et le problème, c'est que, vu qu'il a 100%, et bien, c'est qu'il y a un souci. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il ne se lancerait pas trop tôt ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci ? Donc, je me suis dit, on va faire quoi ? On va faire un petit slip 2. C'est pour ça que vous avez vu mon slip 2. Vous rajoutez ça, et en fait, il va y avoir une pause de 2 secondes avant que nvidia et semi se lancent. Et, et bien, ça règle mon problème. C'est-à-dire, vous faites un reboot, et dans tous les cas, et bien, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais juste éditer mon pense-bête. J'avais même pas fait gaffe que j'avais fait un petit problème, là. Donc, moi, du coup, ce que je fais à chaque fois, je fais un petit cat de ça. Et si je vois que ça a disparu, bon, ben voilà, je lance mon super set de la balle qui tue. Ce qui permet de résoudre le problème de manière définitive. Et donc, j'applique ça depuis mai. Et je n'ai plus de problème. Donc, voilà, ça, c'est la réponse à la question. Je vous écris un petit article que je vous mets en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Voilà. Je vais dire encore un truc comme... Euh, oui, voilà, c'est ça. Ce fichier, il fait partie quand même d'un... d'un paquet. Il fait partie d'un paquet. Qui s'appelle... Qui s'appelle ? Ben, vous allez le voir. Pas très compliqué. Il s'appelle... NVIDIA DRIVER. Donc, j'ai essayé... Parce que j'ai vu grosso modo en mai que ça me posait problème, ce... Ce... Ce fichier. J'ai essayé d'émerger des pilotes d'avant mon problème. Donc, des vieux pilotes NVIDIA. J'ai toujours le bug. Donc, ça se trouve, ça ne vient peut-être pas forcément du driver NVIDIA. Toujours utile qu'à chaque fois que NVIDIA DRIVER est réémergé pour une raison X ou Y, eh bien, ce fichier est remplacé par celui d'origine. Donc, il suffit de réappliquer le petit patch... Enfin, le petit patch qui va bien, là. Vous remettez un slip 2 avant NVIDIA SMI. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrive dans 2 minutes. Enfin, l'enregistrement commence dans 2 minutes. et la fin finira sans doute dans 2 jours. Vous comprendrez pourquoi. Allez, ciao !